Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match du Real contre Valence. Bien sûr, le Real a perdu 4 à 1 contre Valence. 4 à 1 donc but, le Real a ouvert le score par l'intermédiaire de Karim Benzema, 23ème minute, sur un but magnifique. Ensuite, c'est la série des pénaltys qui commence, et les erreurs du Real. Premier pénalty de Soler à la 35ème, après 5 minutes de concentration avec la VAR. Penalty qui a été retiré une deuxième fois, la première fois a été arrêté par Courtois. Donc voilà, 35 minutes, 1 pour tout. Ensuite, c'est 2 à 1 avec un but contre 5 ans de Raphaël Varane à Karim en 3ème, juste avant la mi-temps. Voilà, après la 54ème, encore sur l'air, sur un benalti, et 63ème, un autre benalti. Donc, le Real a commencé avec un 4 à 3 contre Valence, Amestaya, Courtois au goal, Lucas Vasquez et Marcelo en tant que latéraux. Ramos, Varane et en défense. Au milieu, Modric, Valverde, Isco qui a préféré mettre, Zidane qui a préféré mettre Isco à la place d'Odegaard de Kroos. Et donc, en attaque, Asensio, Benzema et Vinicius. Valence, Domenech au goal, Gaia, Was, Gabriel et Guiamon en défense. Cherichev, Rassic, Soler, Moussa, Gomez et Kangin Lee en attaque. Donc voilà, c'était la composition de Valence. Le match a été plutôt dominé par le Real. J'ai trouvé que le Real a fait un bon match au début, les 20 premières minutes, jusqu'au but de Benzema. Et en fait, le Real aurait vraiment dû, après le but, on sait que Valence est une équipe qui passe par un mauvais temps. Il faut le dire, 16ème du classement avant le match. Pas beaucoup de buts. Pas beaucoup de... Valence qui galérait après les ventes de Parejo et de Coquelin et ils ont aussi fondu Kondogbia il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours. Donc voilà, 35% de possession pour Valence. 4 tirs cadrés, les 3 pénaltis et un tir qui n'est pas rentré. Le Real, je n'ai pas vu les occasions, les 6 tirs cadrés. Je suis désolé, j'ai vu 2 ou 3 tirs maximum. Après, les statistiques ne mentent pas. Donc on va dire que les statistiques ont raison. Donc, je suis désolé, mais voilà. Ensuite, bon. On va noter les joueurs. Les joueurs du Real, donc Courtois, je vais lui mettre un... Je n'ai pas grand-chose à dire sur Courtois. 3 pénaltis, il a arrêté 1 qui a été retiré. Donc, on va lui mettre un 5 et demi, peut-être 6. On va dire un 6 parce qu'il n'a pas arrêté un but. Voilà, un pénalti. Lucas Vazquez, je vais lui mettre un 2. C'est son pire match depuis qu'il joue en tant qu'arrière-droite avec le Real Madrid. Marcelo, bon, Marcelo, ça commence à être un peu dérangeant. Je ne comprends pas pourquoi Zidane l'a mis. Franchement, je ne comprends pas pourquoi Zidane l'a mis. Parce qu'il y a la trêve qui arrive. Il aurait pu se reposer, faire le même dit, tranquillement, dans les deux semaines. Déjà, on ne l'a pas sélectionné, donc je ne comprends pas le choix Marcelo. Donc, Lucas, je vais mettre un 2. Marcelo, je ne sais pas, un 2 aussi. Ils ont tous les deux été catastrophiques. Lucas Vazquez a été très mauvais. Je suis désolé, mais il a vraiment été mauvais. Il est fautif sur le but, il touche de la main. Ensuite, sur le pénalty de Marcelo, il a fait un match horrible, le cas de Vazquez. Varane a mis un goal encore, un but contre 5 ans. Donc, Varane, ça commence encore, ça commence à s'enchaîner. Les performances, très mauvaises performances. Je vais mettre un 3 pour... Non, pas un 3, un 4. Un 3, un 3. Un 3, toute la défense a été nulle aujourd'hui. Ramos, un 4 ou un 3. Pareil. Maximum, maximum pour les défenseurs. Je vais mettre un 3 ensemble. Les 3, les 4 défenseurs, un 3. Donc, 3 sur 10 pour les 4 défenseurs. Le meilleur joueur sur le terrain, ça a été Modric. Et de loin, de très très loin. Je vais mettre un 6 et demi pour Modric. Isco, catastrophique. Les 10 premières minutes, ça allait après. Il a été fantomatique. Et je ne sais pas pourquoi il est resté plus de 80 minutes sur le terrain. C'est vraiment un point d'interrogation. Zidane, en fait. Il faudra voir avec Zidane ce qu'il va dire en conférence de presse. Valverde, je vais mettre un... Un 6. Valverde, il a été OK. Il a été correct. Il a joué un peu plus en arrière. Parce que Casemiro n'était pas là. Mais match correct de Valverde. Il a été OK. Pas le Valverde de 2-3 matchs d'avant. Mais voilà. Valverde, OK. Normal. Asensio... Non. Il ne fait rien. Il ne tente pas. Il ne tente pas. C'est vraiment très timide. Très 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 timide, le jeu d'Asensio. Je vais mettre un 4,5 pour être 5. Vas-y, pour être gentil. Non, non. Il n'a rien fait. Pourquoi mettre un 5 ? Un 4. Un 4 pour Asensio. Il a été très 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 timide. Il n'a absolument rien fait. Voilà. Benzema, c'est le joueur du Real avec Modric qui a été bon. On va le voir d'ailleurs aussi. Je vais mettre un 6 pour Benzema pour le but. Un très beau but de Benzema. Et malheureusement, il sort sur blessure. Donc, il faudra vraiment voir si ça va être grave. Parce que sans Benzema, c'est que le Real galère. Et il faut dire galère, galère vraiment. Et ensuite, Vinicius qui a été catastrophique. Je vais mettre un 1, 1. Vas-y, 1, 1. Pourquoi pas 1, 1. Parce qu'il a été très mauvais. Il n'a rien du tout réussi. Il n'a pas tenté. Il a fait de très mauvais choix. Mais voilà. Après, il faudra... Bon, après, en face, Solary, il y en a traité de pénalty. Le problème, le problème sur ce match, c'est que le Real a très bien commencé le match. Les 25 premières minutes, le Real a été très très bon. Après, le pénalty et la saga VAR, le truc de la VAR. Je suis désolé, mais il faut revenir sur le premier but. Ok, et à faute. Premier but, on n'a pas plus. Le premier pénalty. Ah oui, la main. Non, la main, il y avait pénalty sur le premier. Je voulais dire le deuxième but. Le own goal. Contre 5 ans de VAR. De 1, normalement, il y a la goal line technologie. Il n'y a pas à faire tout ce truc-là pour voir s'il est rentré ou pas. Et de 2, il y a faute sur Asensio. Je suis désolé, mais il y a faute sur Asensio. Il met une gifle. Il met une gifle chez Richem. Il y avait faute à 100%. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que, voilà, ça change tout le match. Ça change tout le match. Et donc, voilà, ça a un effet sur le score. Ensuite, le pénalty de Marcelo. Je suis désolé, mais il n'y a pas pénalty. Il n'y a absolument rien du tout. Et c'est plutôt Gomez qui fait la faute. Donc, il faudra aussi vérifier pourquoi. Après, ils disent que l'AVAR contre le Real. Ça prouve tout le contraire, là. Donc, voilà. Le match à oublié du Real Madrid, c'est celui-là. 4 à 1 à Mestaya. Et il faut aussi parler du fait que chaque année, chaque année, où on joue Valence à Mestaya, il se passe un truc. Le Real devient... Non, le Real vient jouer contre... Je ne sais pas. On n'arrive pas contre Valence. Mais en plus, Valence n'a pas fait un match magnifique aujourd'hui. Je suis désolé, mais ils n'ont pas fait un match fou fou fou. Ils ont mis 3 pénaux et un but contre 5 ans. Ils n'ont absolument rien fait. Ils ont tout ce qu'ils ont fait. Mettre la balle Gaia, côté gauche. Gaia déborde sur Lucas Vazquez. Et là, il y a une action dangereuse. Et voilà. Après, moi aussi, j'ai oublié de noter Zidane. Zidane a été très mauvais avec sa composition du départ. Je comprends pas le choix Marcelo et le choix Isco. Et même le choix Asensio. J'aurais préféré Rodrigo sur le côté droit. Ou même Odegaard. Et voilà, bref. Le Real a perdu. Le prochain match, ça va être Villarreal à l'extérieur. Ça va être très difficile de jouer contre Villarreal. Parce qu'ils sont très très bons. Ils sont le deuxième en championnat. Et voilà, ils sont coachés par Onayem Révi, je crois. Et voilà. Ça sera tout, je pense, les amis. Je crois qu'on a parlé du match. Voilà. C'est vraiment... C'est vraiment un match en seul. C'est vraiment frustrant aussi. Parce qu'on a bien commencé. On aurait dû tenir de l'avantage. Garder de l'avantage. Parce que le difficile a été fait. Le difficile a été marqué. Contre Valence qui était vraiment au bout du tunnel. Je sais pas si ça se dit. Mais ils étaient vraiment... Ils arrivent pas en Liga. Il fallait marquer. Après, on les laissait un peu sortir. Et on les tué sur les contre-attaques. Mais ça n'a pas marché. Donc malheureusement. Donc voilà. Ça va être tout, les amis. Pardon. Ça va être tout. Et donc, on se retrouve bientôt. Bientôt. Très bientôt. Salut.